Bonjour à tous, c'est Victor de la chaîne Tutobwim pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment définir les paramètres par défaut de vos vidéos mises en ligne. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à paramétrer vos vidéos par défaut, c'est à dire que quand vous allez poster une vidéo sur la plateforme YouTube, et bien celle-ci aura directement des paramètres attribués. Donc vous pourrez attribuer par défaut une description, un titre, des tags, la confidentialité et j'en passe, et donc cela vous permettra un gain de temps supplémentaire. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez cliquer en haut à droite sur la gestion des comptes, donc sur votre logo, puis le Creator Studio. Une fois à faire cliquer dessus, vous allez arriver sur votre tableau de bord, et à gauche vous avez un onglet qui s'appelle chaîne, vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur votre état et les fonctionnalités de votre compte YouTube, et encore à gauche, vous avez des sous-onglets qui sont apparus, et donc vous allez cliquer directement sur paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Donc voilà comment ça se présente, cette page contient tous les paramètres par défaut qu'une vidéo va contenir lorsqu'elle sera mise en ligne. Donc je parle des paramètres de type confidentialité, catégorie, licence, et tout ce qui est paramètres de référencement, tout ce qui est titre, description, tag, et j'en passe. Donc si vous n'êtes jamais allé sur cette page, vous aurez donc des champs vides, et donc je vous conseille fortement de les remplir pour éviter à l'avenir de perdre votre temps à copier-coller les descriptions, les tags, et les différents paramètres avancés. Donc c'est parti, on va commencer par la confidentialité, si vous voulez que vos vidéos soient mises en ligne directement en mode public, en mode non répertorié, ou en mode privé. Donc moi je vais choisir privé. Ensuite pour ce qui est de la catégorie, donc là vous prenez la catégorie de votre chaîne, donc à chaque fois que vous allez faire des vidéos, généralement c'est dans la même catégorie. Donc ici par exemple je vais prendre le thème, et bien éducation, mais voilà où vous avez le choix, jeux vidéo, humour, actualité et politique, animaux, automoto, etc. Ensuite pour ce qui est de la licence, si vous voulez que les personnes ne réutilisent pas vos vidéos, vous utilisez une licence YouTube standard. Ou si vous voulez que les gens réutilisent vos vidéos, mais en gardant vos droits d'auteur, vous pouvez aussi attribuer une licence Creative Commons Attribution. Ensuite pour ce qui est du titre, donc là évidemment vous n'allez pas réutiliser le même titre à chaque vidéo que vous allez mettre en ligne. Donc là moi j'ai mis un conseil, donc là quand je vais mettre un titre, je vais mettre un titre qui sera bref et précis. Ensuite vous avez la description de la vidéo, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous apprendre à faire une description de qualité. Donc là je vous invite à mettre tout ce qui est réseaux sociaux, donc tout ce qui revient à chacune de vos vidéos, donc les réseaux sociaux, votre site web, une phrase d'introduction que vous allez continuer. Donc là moi j'ai mis cette vidéo vous apprend à, et donc je mets 125 caractères maximum. Et ensuite vous avez aussi ce qui est facultatif, une description de la chaîne, etc. Donc là prenez le temps de faire une belle description de vidéos. Ensuite vous avez les tags, donc là les tags que vous devez séparer par un espace, donc là j'ai mis tutobwim. Ensuite un autre tag qui s'appelle tuto, un autre tag qui s'appelle tutoriel, etc. Donc là mettez les tags qui sont en rapport avec votre chaîne YouTube. Donc là j'ai mis comment, informatique, how to, fr pour montrer que je fais des tutos en français. HD et Internet. Ensuite vous arrivez sur tout ce qui est paramètres un peu plus avancés, tout ce qui est donc paramètres comme les commentaires et avis. Donc vous avez autorisé les commentaires, donc soit vous autorisez tous les commentaires, ou soit vous devez approuver avant que les commentaires soient mis en mode public. Ensuite vous pouvez proposer aux spectateurs de voter pour les commentaires. Donc ils pourront mettre un like ou un dislike au commentaire, donc c'est pas très très, bon c'est assez utile, mais c'est pas non plus indispensable. Ensuite tout ce qui est, eh bien, like et dislike, vous pouvez les cacher en décochant, eh bien, cette case-ci. Ensuite passons maintenant à la monétisation de vos vidéos. Donc si vous voulez que, eh bien, ce soit toujours les mêmes annonces, donc les annonces in vidéo par exemple, annonces vidéo désactivables. Donc là je vous invite à utiliser les points d'interrogation pour comprendre les différentes annonces. Ensuite les coupures publicitaires. Vous avez donc les vidéos mid-roll, donc ce sont des coupures, eh bien, qui vont se faire en plein milieu de votre vidéo. Vous aurez tout simplement une publicité. Ensuite la langue de la vidéo, donc généralement c'est toujours la même, hein, pour moi à part c'est français. Ensuite vous pouvez, eh bien, autoriser à chacune de vos vidéos que vous allez mettre en ligne, eh bien, à l'internaute de contribuer à la traduction des sous-titres, description. Et, eh bien, voilà, vous avez les sous-titres de la vidéo, la description de la vidéo, le titre de la vidéo, etc. Ensuite le certificat de sous-titres, que là nous allons passer parce que c'est que pour les personnes vivant aux Etats-Unis et faisant des émissions, voilà, par exemple. Ensuite vous pouvez aussi proposer, au robot de YouTube, eh bien, de vous proposer, donc, des retouches à vos vidéos. Donc là c'est pas très très utile, surtout si vous utilisez un logiciel de montage, enfin, vraiment un truc de pro, là vous pouvez désactiver cette fonctionnalité-là. Ensuite le lieu de tournage, donc là moi j'ai choisi la France, donc évidemment il y a eu des chiffres, mais si vous mettez la France et que vous faites rechercher puis enregistrer, vous aurez plein de chiffres. Et ensuite les statistiques de la vidéo, donc là vous pouvez proposer brièvement des analytics aux utilisateurs, vous pourrez voir donc tout ce qui est vu, abonné, enfin, je pense qu'il y aura abonné de la vidéo, vu et je pense que c'est tout. Il n'y aura pas les revenus générés, mais vous aurez la possibilité, eh bien, de voir brièvement des petites analytics de la vidéo. Donc et ensuite, eh bien, vous faites enregistrer, et voilà, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo en ligne, eh bien, elle va contenir tous les paramètres que vous venez de remplir sur cette page. Donc cette vidéo, eh bien, touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ensuite, eh bien, quand vous cliquez sur mettre en ligne et que vous allez donc ajouter une vidéo, donc là, un petit exemple, on va prendre cette vidéo aussi, eh bien voilà, tous les paramètres sont directement, eh bien, inclus dans la vidéo que je viens de mettre en ligne. Donc ici, j'ai le titre, la description, les tags, donc là, j'ai les crédits qui, évidemment, je ne peux pas proposer parce que la vidéo n'est pas mise en mode public ou en non répertorié. Mais voilà, ensuite, eh bien, la vidéo est bien en mode privé, j'ai les paramètres avancés qui sont tous bien remplis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu, évidemment, et si au contraire, vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez aussi mettre un petit pouce rouge. Et donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501